Je fais le vœu de revoir un jour le monde heureux ! Hey, salut ! Ça fait un bail, non ? Vous allez bien ? Devinez quoi ? Dernièrement, j'ai été au cinéma pour voir le film Disney d'hiver. Ça faisait loooonnt temps que ça ne m'était pas arrivé. Genre, la dernière fois, ça devait être au siècle dernier. Je suis vieux, hein ? Le film Disney, c'est Wish, Achat ou La Bonne Étoile. Et franchement, j'ai adoré ce film. Je l'ai trouvé intelligent, cool, inspirant. Et justement, quand un film me plaît, j'aime bien regarder un peu ce qu'en dit la critique. Alors voyons voir. Voici par exemple ce que dit Première. Mais ce côté scolaire d'élèves très appliqués ne suffit pas à faire un grand et même un bon film. Et sans entonner l'ère du « c'était mieux avant », à côté des innombrables sommets d'animations découverts cette année, mais on s'en fiche, et même pour les plus petits en comparaison à la suite de La Patte Patrouille, le Disney de Noël 2023 fait assez pâle figure. Sérieux ? Moins beau que La Patte Patrouille ? Voyons voir un peu ce que dit Écran Large. Mickey a clairement pour objectif de remonter sur son trône et réenchanter son royaume à travers cette histoire symbolique censée refléter la dure réalité à laquelle le studio est confronté aujourd'hui. Mais à empiler sciemment les clins d'œil éborgnés et à recracher des clichés rances sans chercher à leur faire prendre de la hauteur, le film est fatalement ce que Disney pouvait faire de plus désenchanté. Et quel coque ! Mais ils n'ont rien compris au film en fait ! Bon alors allez, j'ai décidé de reprendre du service, branche la caméra, Roger, le micro, ça va ? Je suis pas un peu pâle ? Allez, c'est parti ! Et à mousse ! Cette vidéo n'est pas vraiment une critique, c'est plutôt ici une analyse un peu à chaud du film. Alors, je vous préviens, je vais spoiler comme un porc. Donc si vous voulez voir le film en ayant la surprise du film, bah allez d'abord voir le film, et ensuite vous venez regarder cette vidéo, et on en discute. Rapidement, l'histoire de Wish. Wish, c'est un film qui se passe dans une île fictive de la Méditerranée appelée Rosace. On est dans une espèce de Moyen-Âge où tout le monde a l'air heureux. Les gens sont de toutes les couleurs et de toute origine, il y fait beau et le roi et la reine sont très aimés du peuple. Et mieux que ça, le roi Magnifico est un grand sorcier bon et généreux qui exauce les voeux de certains habitants. La chose est assez simple, quand vous venez vous installer sur l'île, ou à vos 18 ans si vous êtes résident, et ben vous donnez votre rêve le plus cher au roi, en espérant qu'un jour il l'exauce. Bon, le problème c'est que vous oubliez votre rêve. Enfin, bon, c'est pas très grave, hein. Le film suit donc le personnage d'Acha, une jeune fille métisse de 17 ans qui fête un grand jour. En effet, au début du film, c'est le jour des 100 ans de son gentil grand-père. Et puis, c'est aussi le jour où elle se fait auditionner pour devenir l'assistante personnelle du roi. Donc elle se fait auditionner et se retrouve dans la salle où sont entreposés les rêves. Elle trouve alors le rêve de son grand-père qui rêvait de devenir musicien pour inspirer les gens. Elle supplie le roi de bien vouloir exaucer le rêve. Après tout, il a 100 ans le vieux, il faut fêter ça. Malheureusement, le roi refuse, disant que son rêve est dangereux. Et c'est là qu'Acha découvre un truc bizarre. C'est que le roi, en fait, mais il veut pas exaucer les rêves. En fait, il part du principe que la plupart des rêves sont mauvais. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à 18 ans, la plupart des gens, ils veulent d'une manière ou d'une autre changer le monde, changer les choses. Et donc, en essayant de réaliser votre rêve, vous allez peut-être apporter du changement sociétal, du changement politique, etc. Et pour le roi, les changements sociétaux, politiques, etc., il en veut pas. Ah bah oui, il a créé un pays parfait pour lui. Pour lui, un changement, ça peut qu'aller vers le pire. Et donc, pour éviter ces changements, hop, il enlève les rêves aux gens. Comme ça, ils n'ont aucune raison de vouloir changer les choses. Bien sûr, pour que ça marche, que les gens acceptent ça, il exauce certains rêves peu dangereux, histoire de faire croire que tout le monde peut voir son rêve exaucé. Ouais, c'est un peu comme YouTube, où il y en a quelques-uns qui ont du succès, et puis on a l'impression que tout le monde peut avoir du succès sur YouTube. Bah non, en fait, la plupart, ils n'ont pas de succès, bien sûr. Bon, apprenant ça, Asha, elle est moyennement jouasse. Et elle le lui dit. Du coup, elle n'a pas le job. Mais c'est pas bien grave, parce qu'elle ne veut plus du tout travailler pour ce roi qui finalement préfère sacrifier la liberté d'entreprendre des choses pour pouvoir garder la sécurité. Eh oui, le fameux débat, liberté contre la sécurité, un grand classique, surtout chez Disney. Du coup, le soir, Asha, elle va prier la bonne étoile pour qu'elle l'aide à rendre leurs rêves aux gens. Et la bonne étoile débarque sur Terre. Sauf qu'elle n'est pas du tout comme prévu. Alors, elle a des pouvoirs magiques, c'est vrai. Mais elle n'en fait un peu qu'à sa tête, en réalité. Mais qu'importe, Asha, aidé de la bonne étoile, va essayer de libérer les rêves. Sauf que Magnifico, le roi, ne l'entend pas de cette oreille. Et il va chercher à attraper la bonne étoile. Magnifico, devenant de plus en plus sombre et méchant au fur et à mesure qu'il sent son pouvoir sur les gens s'éroder. Et Asha, devenant de plus en plus une espèce de leadeuse de la révolution. J'ai fait ça dans les grandes largeurs, mais rassurez-vous, j'aurai l'occasion de revenir sur certains détails. Notez, et ce n'est pas anodin, que ce film fête les 100 ans de Disney. C'est donc censé être un film hommage. Et ce faisant, il reprend plein d'éléments d'autres films. Alors, Hoots, quelques Zister's Eggs. On remarque des trucs plus profonds. Par exemple, la bonne étoile, qui a le rôle important dans le film. C'est celle de Pinocchio et de la princesse et la grenouille. De même, les amis d'Achat. Regardez, il y en a une avec des lunettes, un qui éternue tout le temps, un un peu bête, une très timide, un qui dort et une toujours enthousiaste. Mais c'est les 7 nains ! Bon, mais attention, le film n'est pas juste un melting pot de l'ensemble des films Disney. Bien au contraire. Il propose de belles innovations, des choses qui n'avaient pas été vues avant. Et plus que ça, il propose une réelle réflexion sur ce qu'est, ou du moins, ce que doit être Disney. Du coup, quand je vois la critique d'écran large, j'ai envie de dire qu'il se trompe complètement. Bien au contraire. Achat est un film très intelligent, qui j'espère marquera l'histoire des films Disney. Et je vais vous montrer pourquoi. On va s'intéresser à 3 points. Déjà, on va s'intéresser au personnage d'Achat, qui est en apparence le personnage le plus classique. En gros, une princesse Disney, même si elle n'est pas princesse. Mais enfin bon. Ensuite, on s'intéressera au méchant, que je trouve pas mal original. Et enfin, on verra si c'est vraiment un film hommage, ou si c'est pas un peu plus qu'un film hommage. Le mec, il t'annonce son plan en 3 parties, il s'est cru au bac de français ou quoi ? Achat est une princesse Disney. Enfin, c'est pas une princesse. Mais elle s'inscrit quelque part dans l'histoire des princesses Disney. Je veux dire, c'est assez évident. Ici, je vais m'intéresser donc aux princesses Disney. Mais attention, quand je parle de princesse Disney, c'est celle produite par les studios Disney. J'exclus donc Merida, l'héroïne de Rebelle, qui est une princesse Pixar, et Anastasia, qui est une pièce rapportée. Par ailleurs, je prends en compte les princesses personnages humains sans trop des films. J'exclus donc les personnages secondaires, comme Kira, et les non-humaines, comme Nala, car oui, Nala est une princesse, ou Marianne. Bon, je garde quand même Jasmine sous le coude, parce que, bon, ça a longtemps été mon crush. Ce rêve est bleu ! J'aurais envie de classer les princesses Disney en trois catégories. La première catégorie, c'est les princesses classiques, qui sont presque, on va dire, les clichés de la princesse Disney. Dedans, on a Blanche-Neige, Aurore, Cendrillon, Ariel, Belle, Réponse, et dans une certaine mesure, Anna. Ah ouais, ça en fait un paquet. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces princesses ? Déjà, elles sont jeunes, jolies, blanches, et européennes. Issues essentiellement de contes européens, leur aventure se passe dans une époque lointaine, où existe la magie. Et à un moment de l'histoire, ce sont de vraies princesses. Par ailleurs, ce sont de jeunes femmes qui chantent, c'est important ça, et qui surtout vivent une histoire d'amour. Parfois, c'est même un de leur but dans la vie, mais pas forcément pour les princesses les plus récentes. Par ailleurs, toutes ces princesses n'ont pas de maman, et ont parfois un rapport conflictuel avec leur belle-mère, quand il y en a une. Vous avez ensuite le deuxième groupe, que je vais appeler variations. Ce sont des princesses qui, globalement, ont à peu près les mêmes caractéristiques que les premières, mais avec un peu, un petit peu de variations, que ce soit au niveau de la couleur de peau, et donc du lieu ou de l'époque. Dans cette catégorie, je place Pocahontas et Tiana, plus Jasmine. On a encore une fois une histoire d'amour, une femme jeune et belle qui est princesse, ou assimilée, ou qui le devient, et qui pousse la chansonnette. Donc, ce sont des princesses assez proactives, indépendantes, courageuses, ce que ne sont pas forcément celles de la catégorie précédente. Et puis, vous avez une troisième catégorie, qui j'ai envie de dire, cherche à complètement casser la baraque, à savoir Mulan et Raya, plus, éventuellement, Vaiana. Alors là, non seulement on s'éloigne du modèle, mais on s'éloigne au maximum du modèle. En fait, ce sont des jeunes femmes, non blanches, qui n'aiment pas les belles-rômes, qui se battent comme des hommes, ou avec des hommes, et qui ne vivent pas d'histoire d'amour. Oui, bon, il y a Shank dans Mulan, mais regardez, il n'y a pas de chanson d'amour avec le prince, comme ce rêve bleu, ou, au moins démonstratif, l'air du vent. Quant à Raya, bon, elle n'a pas d'histoire d'amour tout court. Enfin bon, bon, ça se discute. En fait, pour moi, celles de la troisième catégorie reprennent les codes des héros masculins, et ont une grosse partie des attributs des héros masculins. Et du coup, celles de la première catégorie sont des femmes qui auraient des caractéristiques plutôt attendues d'une fille, enfin, du moins, jusqu'à récemment. Et à leur achat, elle se situe où là-dedans ? Bon, elle a des caractéristiques de la princesse classique. Elle est jeune, jolie, vient d'un monde médiéval d'influence européenne, elle pousse la chansonnette. Bon, pareil, dans son histoire, il y a de la magie européenne avec des références aux classiques. En fait, le film reprend vraiment les caractéristiques d'un conte européen. Donc là, on est plutôt dans la première catégorie. Mais en même temps, elle a les caractéristiques des autres princesses. Elle n'est pas blanche, elle n'a pas d'histoire d'amour, elle est libre et indépendante, a du courage, se bat. Bon, avec la magie, ok, mais se bat quand même. Et puis surtout, bah, c'est pas une princesse en fait. Donc, en soi, on pourrait la mettre dans la deuxième catégorie ou même encore mieux dans la troisième, étant donné qu'elle n'a pas d'histoire d'amour. Et en fait, j'aurais tendance à dire bah, Kacha réussit le tour de force de réconcilier toutes les princesses. Elle a des caractéristiques des princesses de la première catégorie avec des variations de la deuxième catégorie et de la troisième catégorie. Et regardez, elle est métisse. Genre, en fait, elle est mélangée exactement comme les princesses dont elle est issue. Puis, il y a autre chose qui la caractérise. Et qui, quelque part, la rapproche d'héroïnes comme Mulan et Raya. C'est son rêve. Généralement, dans Disney, le héros, ou surtout l'héroïne, il a un rêve. Et souvent, il ou elle va chercher à accomplir ce rêve. Mais ici, dans Acha, quel est le rêve de l'héroïne ? Je fais le vœu de revoir un jour le monde heureux. Ça, c'est en français. Mais qu'en est-il en anglais ? Vouloir quelque chose de mieux pour nous ? Mais c'est bizarre comme ça. Bah oui, habituellement, le héros ou l'héroïne, son rêve, c'est d'avoir quelque chose qu'il ou elle n'a pas. Aladdin, il rêve du palais, Cendrillon, du prince charmant, Vaïana, d'aller sur l'océan et Ariel, du monde de la surface. Quant à Tiana, elle, elle rêve d'ouvrir son restaurant. En somme, ce sont pratiquement tous des rêves, en fait, un peu égoïstes. C'est-à-dire, pour eux-mêmes. Tu verras, Abou. Un jour, ça changera. On sera riches, on s'offrira un palais et on n'aura plus jamais de problèmes. Mais ici, rien de tout ça. Bon, alors d'accord, au début, Acha veut devenir l'assistante du roi, mais ça n'a rien à voir avec un grand rêve. D'ailleurs, quand elle s'aperçoit qu'elle est recalée, elle n'en fait pas tout un plat. Et c'est ça, le truc qui est vraiment tourne-boulé. Le vrai rêve d'Acha, en fait, c'est un rêve d'altruiste. D'ailleurs, les deux seules autres princesses qui ont un rêve altruiste, ce sont Mulan et Raya. Genre, celles qui agissent comme des hommes. Et c'est pas anodin. Bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais globalement, on est dans une représentation assez patriarcale de la société. Entre l'homme qui va à l'extérieur sauver le monde et la femme qui est cantonnée à l'intérieur et qui cherche à améliorer son intérieur. Donc la princesse, si elle est du côté masculin, qu'elle a les attributs du mâle, etc., elle va plutôt, du coup, aller à l'extérieur. Tandis que l'autre, celle qui a plutôt les attributs des femmes, elles vont rester concentrées sur leur propre épanouissement personnel. Mais j'aimerais encore un petit peu insister sur le rôle du rêve, en fait, dans le film. Parce que... Parce qu'en fait, le film, il traite de la question des rêves. C'est même une question centrale. Bah oui, des rêves dans le film, il y en a des centaines, des milliers. Et où est-ce qu'ils sont, ces rêves ? Eh bien, ils sont prisonniers de Magnifico. Et donc, Asha se retrouve à S.L. qui vient libérer tous les rêves. Et là, le film, il fait quelque chose de très fort. Je veux dire, il prend la question du fait de réaliser son rêve, que la plupart des protagonistes Disney ont, mais il le pose non plus comme un problème individuel du héros, mais le transforme carrément au problème sociétal. Pire que ça, mais il le transforme en problème politique en posant juste la question suivante. En échange d'une sécurité, doit-on abandonner ses rêves ? Et c'est super intéressant puisque cette question se posait dans tous les films. Je veux dire, Vaiana, elle doit rester sur l'île parce que l'océan, c'est dangereux. Donc, vraiment, l'opposition sécurité-liberté, elle existe dans beaucoup de films de princesses. Moins dans les films où le héros est un homme. Enfin, je veux dire, Aladdin ou Hercule, personne ne leur dit de ne pas aller là-bas parce que c'est dangereux. Et tout ça m'appartiendra ? Absolument tout. Tout ce qui est dans la lumière ? Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi ? Notre royaume s'arrête à cette frontière. Tu ne le dois jamais y aller. Oui, bon, d'accord, pour Simba, ça marche. Sauf que pour Simba, c'est justifié. Enfin, je veux dire, quand il y va, il passe un sale quart d'heure. Alors qu'au contraire, pour Vaiana, elle a raison de vouloir aller sur la mer, de vouloir aller au loin. Donc, cette question qui était intrinsèque à beaucoup de films de princesses, les scénaristes, réalisateurs, producteurs, ils ont fait que le reprendre mais l'ont porté à un autre niveau. Ce n'est plus un problème individuel du héros, mais c'est un problème de toute la société qui nous ramène d'ailleurs à revoir certains films Disney plus anciens avec un nouveau prisme sur la question de la liberté et de la sécurité qui n'est plus un problème du personnage mais qui devient un problème politique plus général. Justement, sur le message politique, j'aurais d'autres choses à dire mais il faut d'abord que je vous parle du méchant qui, pour le coup, est pas mal différent de ce que j'ai vu jusqu'ici. Bon, le méchant, parlons-en. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un roi bon et juste mais je pourrais le décrire tout autrement. Tiens, je pourrais dire que c'est un vieux sorcier avide de pouvoir et qui essaie de tuer l'héroïne. Ah oui, dit comme ça, ça en fait un méchant bien plus classique. Je veux dire, les points communs avec Jaffar ou avec Maléfique sont assez évidents. Cela dit, il a quelque chose que Jaffar n'a pas. Il est beau. Alors, des méchantes belles, il y en a, à commencer par la reine dans Blanche-Neige. Et c'est vrai d'ailleurs qu'il a des traits de la reine, vaniteux, il se soucie pas mal de son apparence. Il y a même d'ailleurs un passage assez rigolo où on le voit fabriquer plein de miroirs et dire quelque chose comme « Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau ». Mais à la base, il n'est pas que beau d'ailleurs. Il est aussi séduisant, élégant, savant, bref. En fait, il a toutes les qualités d'un prince charmant en fait. Plus que ça, il a un but dans la vie, c'est protéger Rosace. Pour quoi faire ? Pour éviter que ce qui s'est passé dans son royaume quand il était jeune ne se reproduise. Donc en fait, il a même un but plutôt noble à la base. Et des méchants comme ça, dans Disney, je regrette, mais il n'y en a pas. Le méchant a toujours quelque chose en lui de profondément méchant et détestable. Regardez Gaston, qui pour le coup lui aussi a certains traits de prince charmant. C'est un gros mal toxique. On a déjà reproché son manichéisme à Disney. Mais ici, justement, à la base, ce n'est pas du tout manichéen. Le roi a ses raisons et on peut les comprendre, tout comme l'héroïne d'ailleurs. D'ailleurs, je voudrais vous proposer une hypothèse. En fait, je pense que Magnifico est le prince charmant des filles de princesse. Mais un prince charmant qui apparaît après le fameux « Ils se mariaient, rêvécure heureux ». Car à la base, d'ailleurs, c'est ça que raconte le film au tout début avec le livre. Ça raconte comment Magnifico devient fort, rencontre une belle princesse et fabrique un pays où il fait bon vivre. Et si on part du principe que Magnifico est en réalité le prince, vieillissant, on se retrouve dans quelque chose de super intéressant. Parce que justement, il s'inscrit alors dans l'histoire du prince et Disney qui est absolument, mais vraiment absolument fascinant. À la base, le prince, il a toutes les qualités pour faire rêver les midinettes. Un jour, mon prince viendra. Beau, riche, qui arrive à Point-Domé pour libérer sa princesse. Puis, il a commencé à changer. Un peu dans les années 90, mais surtout dans les années 10, en fait, où on commence à modifier ses caractéristiques. Regardez le prince de réponse. Il est gaffeur, un peu lâche, peu fort. Et ça se poursuit dans les autres films de la décennie. Regardez Navine. Bon d'accord, c'est un peu plus ancien, mais peu importe. Et son côté un peu coquin. Ou encore Christophe et sa maladresse. Le prince charmant n'est plus une espèce de surhomme auquel on peut rêver, mais plus simplement un homme avec ses qualités, mais aussi et surtout ses défauts. Donc, les années 10 ont vraiment fait descendre le prince de son piédestal. Mais ici, même si le prince descend de son piédestal, il est fait ici non pas en effaçant ses caractéristiques habituelles, mais justement, en reprenant le prince classique et en essayant de montrer qu'il n'est pas si immaculé que ça. Dans le film, on commence à voir les feuilles de Magnifico à partir du moment où il est mis en difficulté. Quand les gens commencent à se rebeller, notamment. Quand ils s'arrêtent de l'aduler, etc. Là, d'un seul coup, les masques tombent. On oublie le roi bon et généreux. D'un coup, il devient un simple despote prêt à tout pour garder son pouvoir. Il commet alors l'irréparable en ouvrant le livre interdit. Là, il devient un méchant où on ne peut plus classique, avide de pouvoir. La différence avec les autres, c'est que cette avidité, finalement, elle est en partie provoquée par lui, mais surtout et avant tout par le grimoire interdit. Ce qui finalement rend moins méchant que les autres. C'est presque moins sa faute, alors que les autres, vraiment, ils ont ça en eux. Enfin, j'aurais une dernière chose à dire concernant Magnifico. Habituellement, dans les films de princesse, quand on se pose la question de la sécurité contre la liberté, il y a un personnage qui est systématiquement du côté de la sécurité. C'est le père de la princesse, comme le père de Vahena, par exemple, qui lui dit que c'est trop dangereux d'aller dans la mer. Or, dans Wish, qui est du côté de la sécurité ? Magnifico. Je me suis alors demandé si on pouvait le considérer comme une espèce de père pour achat. Pas vraiment. En fait, c'est pire que ça. Qu'est-ce qu'il fait Magnifico ? Il prend les rêves de ceux qui ont 18 ans. Alors, dans les films Disney, justement, l'héroïne qui va réaliser son rêve, elle le fait vers cet âge-là. Et justement, en allant au-delà des interdits du père et en vivant son rêve, que devient l'héroïne ? Ben, adulte, bien sûr. Et oui, pour une princesse chez Disney, devenir adulte, c'est prendre son destin en main et se faisant s'émanciper de son père. Mais ici, les gens qui ne peuvent vivre leur rêve à 18 ans, ils n'ont pas cette occasion de passer à l'âge adulte. Donc, c'est un peu comme si Magnifico, il maintenait son peuple dans un état d'enfance perpétuelle. En ce sens, il est un peu comme le père de la nation, mais le père castrateur de la nation. Quelque part, on a l'impression que ce personnage, qui est en fait la réécriture du prince charmant, mais en montrant son côté dark, est une critique du prince charmant tel qu'il a été fait par Disney. Et c'est étrange pour un film hommage de critiquer ce qui a été fait précédemment, mais on va y revenir. Finalement, c'est quoi ce film des 100 ans ? Bah déjà, c'est un film métisse qui reprend plein d'éléments des Disney précédents. Alors, il y a les easter eggs, des parties même d'histoire empruntées à d'autres films Disney, comme La Bonne Étoile, Les 7 Nains, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais en fait, tout le film est un métissage de ce qui a été fait pour produire quelque chose de nouveau. Et c'est maintenant qu'il faut que je dise un mot du côté graphique qui mélange 2D et 3D. Bon, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais elle est là justement pour montrer les mélanges des films. Il reprend à la fois les films 2D et les films 3D pour en faire quelque chose de nouveau. Et finalement, il est à l'image du film, c'est-à-dire reprendre ce qui a été fait pour proposer quelque chose de nouveau. J'aurais presque envie de dire que Disney, qui d'habitude reprend des histoires préexistantes du patrimoine mondial pour en faire quelque chose de nouveau, fait exactement la même chose. A ceci près que l'histoire préexistante, c'est des leurs. Comme si Disney cherchait à assumer le fait que ces films font dorénavant partie du patrimoine imaginaire mondial, au même titre que les contes de Grimm, les romans de la fin du 19ème siècle ou les légendes polynésiennes. Mais comme je viens de le dire, le film ne s'arrête pas qu'à l'hommage. Il fait aussi la critique de ce qui a été fait avant. Alors, j'ai déjà parlé de la critique du prince. Allez, un autre élément de critique qui m'a fait marrer à un moment. Un moment à chat, avec sa baguette magique, met une robe sur un tronc d'arbre. Je me suis demandé si c'était pas ici une critique des princesses type Cendrillon. Bah oui, Cendrillon, elle n'a accompli rien dans son film. Elle n'est pas du tout agissante. Elle ne fait que subir les événements. C'est un petit peu comme un bout de bois inerte auquel on aurait mis une robe et c'est ça qui l'a fait réussir dans la vie. Bon, il y a aussi d'autres éléments de critique comme la dénonciation de la masculinité et du patriarcat. Le fait que, tiens, la seule histoire amour du film, en l'occurrence entre le roi et la reine, se casse la gueule. Le fait que la reine et les sept nains se retrouvent alliés pour combattre le roi, etc. Bon, je trouve que pour un film hommage, c'est un peu chelou, non ? C'est presque comme un Mea Kupa, ce film. Même plus que ça. C'est un film bilan qui dit qu'il y a des choses qu'on a bien fait, des choses qu'on a mal fait et qui réfléchit sur ce que Disney est et ce vers quoi il doit tendre. Non, non, attendez. Ce n'est pas un bilan, ce film. C'est même mieux que ça. C'est un manifeste. Et je veux pour preuve la chose suivante. Dans le film, le grand-père de Hacha fait de ses 100 ans. Oui, exactement comme Disney. Et c'est quoi son rêve ? Faire des chansons qui inspirent les gens. Et d'ailleurs, dans la scène post-générique, vous avez vu la scène post-générique, j'espère ? Le vieux, il est là avec sa gratte et il fait Je chante complètement faux, je sais. Allez, vas-y, balance la musique pour que les gens y reconnaissent quand même. Donc en fait, ce vieux-là, il représente Disney. Et justement, Magnifico, il ne veut pas réaliser son rêve parce qu'il le juge dangereux, parce qu'il risque de trop inspirer les gens et donc entraîner du changement forcément néfaste. C'est comme si Disney disait oui, donc ils sont dangereux pour les conservateurs, ceux qui veulent de tout le monde que tout le monde soit bien rangé, qu'on réalise des rêves pas trop dangereux mais qu'attention, oulala, commencez pas à mettre des idées politiques dans la tête des gens. Lui, Disney, au contraire, il se met du côté de la liberté et il revendique le fait d'inspirer les gens, de les pousser au changement. C'est presque un film walk en fait. Bon, c'est quand même marrant que Disney, si longtemps accusé de conservatisme, devienne une espèce de porte-étendard progressiste. Alors, on peut y voir ici une référence à l'affaire qui a opposé Disney à De Santis. Vous savez, le gouverneur de Floride qui a dit que Disney était walk, pas walk, walk, on dit walk, parce que l'entreprise avait dénoncé un projet de loi qui essayait d'empêcher l'enseignement de cours sur l'orientation sexuelle ou l'identité des genres dans les écoles primaires de Floride. Bon, cela dit, on est d'accord, j'ai vu des critiques dire que, êtes-vous sûr que Disney n'est pas plutôt en fait du côté de Magnifico en donnant des rêves tout prémâchés ? Je veux dire, Disney, c'est le capitalisme, c'est même un parangon du capitalisme avec tout ce qui est associé, l'oppression des plus démunis, le pillage de ressources intellectuelles, un contrôle extrême sur le droit d'auteur. Donc, le capitalisme de Disney, en soi, il n'est pas vraiment du côté de la liberté en réalité, oui. Mais en fait, celui qui représente Disney, ce n'est pas un chat, c'est son grand-père. Son grand-père qui, pendant une bonne partie du film, est plutôt du côté de Magnifico en fait. D'où l'hypothèse suivante. Et si finalement, un chat d'un côté et Magnifico de l'autre n'étaient pas deux faces de Disney ? D'un côté, un Disney inspirant, peut-être quelque part le Disney artistique, le Disney progressiste, ici incarné par une jeune femme agissante. Et de l'autre, le Disney capitalisme, le Disney conservateur, celui du prince charmant qui arrive comme une fleur et qui embrasse la princesse sans lui demander son avis. En ce cas, ce serait comme une espèce de manifeste des créateuristes sur leur vision, non pas de ce qu'est Disney, mais de ce que doit être Disney. C'est-à-dire, pas un truc capitaliste, oppresseur, etc. Mais au contraire, un créateur de rêve. D'ailleurs, le grand-père, il oscille entre les deux. Il aime bien ce côté tout propret où on oublie ses rêves. Mais l'héroïne, et Magnifico aussi, réussissent à le faire basculer du bon côté. C'est comme si les auteurs disaient, en fait c'est ça Disney, c'est ce vieux qui peut changer les choses mais qui se laisse aveugler par l'or, la sécurité. Et nous, autoristes, on veut faire basculer Disney du côté du rêve. Après tout, comme je l'ai dit, Hachat et son grand-père inspirant, il permet aux autres de devenir adultes. Finalement, ce qu'il dit, c'est que Disney, il doit permettre aux enfants de grandir et de les accompagner jusqu'à l'âge adulte. Et pour ce faire, ils sont obligés de dire des choses politiques qui ne peuvent pas rester tout clean. Parce que, s'il restait tout clean, en fait, il serait juste défenseur de l'ordre patriarcal actuel. Et ça, les auteurs, notamment Jennifer Lee, pour ceux qui ne savent pas, Jennifer Lee, c'est celle qui a fait La Reine des Neiges et puis c'est aussi la scénariste de Ralph 2.0 où il y a, vous savez, cette scène avec les princesses. Jennifer Lee, elle a déjà fait une réflexion assez intense sur les princesses. Ce que je dis là, en fait, je pense qu'elle y a pensé. Voilà, on va s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à aller voir Hachat si vous ne l'avez pas vu ou aller le revoir avec tout ce que je vous ai dit. Bien sûr, il y aurait plein d'autres choses à dire. En fait, on pourrait presque écrire un bouquin sur Hachat tellement il y a des choses à dire. J'ai fait que survoler certains sujets. si vous avez des questions ou des remarques, pas de problème. Allez-y, les commentaires servent à ça. On en discute en respectant, bien sûr, les règles élémentaires de la politesse. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce en l'air et puis partagez, partagez cette vidéo très importante. Et on se retrouve, je vous promets, on va se retrouver dans pas si longtemps que ça. Enfin, dans moins de six mois. Ça, c'est sûr parce que j'ai... Là, je reprends du service, igorez-vous. Là, j'ai arrêté pendant six mois mais là, je reprends du service. J'ai l'intention de faire pas mal de vidéos, j'ai pas mal de projets en tête. Ça va, je vous préviens, ça va dépoter. Allez, je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada